Le portrait en pied peut faire commettre aux hommes au moment où il se jugeait les plus intelligents les plus grandes erreurs les plus grandes imprudences et les plus grands crimes j'espère que petit à petit en vous montrant la part de culpabilité de l'homme nous pourrons dégager quelques traits les caractéristiques de notre ennemi mais comme Dieu seul le connait bien je ne vous promets pas d'avoir un portrait en pied après un beau photographe donc j'ai tâché de vous montrer ce matin comment après les souffrances du 15e siècle le début du 16e avait apporté une efflue de bien-être de bonheur et d'espoir qui avait mis l'homme dans un état d'esprit dangereux parce qu'il était optimiste orgueilleux et qu'il avait confiance en lui or à ce moment là pour mater ces passions déchaînées qui ne sont pas de bonnes passions l'église était en mauvaise posture l'église et tous les organismes que l'église avait fondés étaient en mauvaise posture ça sera la première partie de cette étude et la seconde je vous montrerai comment l'ennemi en a profité en suscitant Luther Calvin et beaucoup d'autres j'espère avoir le temps de tout vous dire si je n'ai pas le temps nous finirons le rédits l'église était en mauvaise posture car la papauté n'avait pas pu maintenir la domination sur tout le monde civilisé pour en 1037 il s'était produit le grand schisme d'Orient les prétextes étaient très graves d'abord les gens les byzantins n'acceptaient pas le filio cru c'est à dire la procession de l'esprit saint par le père et le fils plus grave beaucoup plus grave pour eux ils reprochaient aux prêtres occidentaux des démons parce qu'ils ne voulaient pas porter la barbe et troisièmement ils n'admettent pas la primauté de la langue latine tout ça c'était les prétextes la vraie raison était une raison d'ordre politique Michel Cérulaire qui était le patriarche de Constantinople déclarait Rome était le centre de la chrétienté tant que c'était le centre de l'Empire maintenant c'est Constantinople qui est le centre de l'Empire en effet Constantinople avait choisi pour ça donc c'est le patriarche de Constantinople qui doit être le centre de la chrétienté ça plaisait à son orgueil ça plaisait et c'est ainsi que toute cette chrétienté de langue grecque qui avait donné de si grands maîtres à la théologie chrétienne des martyrs si admirables qui avaient un contraste de vertus éclatantes et justement de faiblesses c'est détaché du romanisme pour le malheur de l'un et de l'autre et les efforts que l'on fait maintenant avec une réelle vertu pour les rapprocher montrent combien c'est difficile de les rapprocher plus grave encore que cela avait été le grand schisme d'Occident le grand schisme de l'Occident vous le savez avait été le résultat de retour à Rome du Saint-Père après son exil à Avignon alors en trouvant que les élections à Rome étaient faites d'une façon peu sérieuse on avait eu un pape français ensuite on avait eu un troisième et on a eu ailleurs à un moment il y a eu quatre papes vous imaginez que dans ces conditions le pape avait perdu une grande partie de son prestige et que même après le concile de Constance où on est revenu un seul pape le prestige n'est pas revenu en un seul jour d'autant plus qu'il y avait eu le concile de Bâle avant le concile de Constance et que dans le concile de Bâle les théologiens français en grande partie les français pas uniquement mais en grande partie et les évêques français avaient soutenu une doctrine extrêmement gallicane et avaient fait voter par la majorité du concile la suprématie des conciles sur les papes si vous étudiez avec soin comme vous pouvez le faire plus tard le deuxième concile du Vatican vous verrez qu'il y a beaucoup de points de ressemblance entre le concile de Bâle et le deuxième concile du Vatican en tout cas c'était cela l'idée maîtresse du concile de Bâle et cette idée s'était répandue et il y avait crise dans tous les pays en France la crise a été épouvantable le roi Charles VII qui avait à construire une nation et qui était entouré des théologiens qui avaient fait en grande partie les doctrines de Bâle a publié en 1438 un acte inconcevable qui s'appelait la pragmatique sanction la pragmatique sanction supprimait toute l'autorité du peuple en France sauf pour le dogme et interdisait aux prêtres et évêques français de se rendre à Rome les élections des curés étaient faites par les paroissiens les élections des évêques étaient faites tantôt par les chanoines tantôt par les groupes de laïcs et enfin le roi donnait sa sanction le résultat comme vous le pensez fut une innommable pagaille les évêques ont deux ou trois personnes nommées les paroisses se déroulaient des pugilats et l'anarchie qui existait un peu auparavant est devenue d'autant plus violente que la guerre de cent ans n'était pas finie que là où il y avait les anglais il y avait deux ou trois curés le curé français le curé anglais le curé des dames le curé des messieurs etc ainsi l'élection par les paroisses c'est à l'élection par les chanoines a été à donner naissance à un tel désordre que Louis XI est rentré en relation avec Rome seulement avec Mélon un homme fin et très avare la pragmatique sanction avait un gros avantage pour le roi de France et qu'il n'avait plus rien à payer au Saint-Père auparavant on payait du pire endroit quand monastère avait perdu son abbé quand un évêché avait perdu son évêque une partie du revenu allait être à Rome il s'appelait les annats il s'avait d'autres noms etc et tous les appels à Rome rapportaient de l'argent à Rome tout ça étant supprimé évidemment le roi de France à un moment où il avait beaucoup besoin d'argent il trouvait un gros avantage et puis son orgueil Louis 11 avait tout le monde vu que c'était une pagaille sans nom mais par avarice il n'y a pas pour terminer c'est François 1er qui en 1516 à Bologne a signé avec le pape un concordat qui n'a pas arrangé tout mais qui en principe arrangait les choses le roi choisissait mais le pape nommait les avèques et il pouvait éviter les mauvais et en principe le pape surveillait aussi les bénéfices en fait enfin mais enfin donc jusqu'en 1516 c'était le désordre le plus total en France qui s'ajoutait au désordre qu'avait jeté ou avait jeté la guerre de Sante en Angleterre c'était pire parce qu'il y avait eu un autre je suis désolé mais c'était un un religieux augustin qui s'appelait Wycliffe W-I-Y-C-L-E-F Wycliffe était comme tous ces gens-là dans son genre très intelligent tellement intelligent qu'il est devenu le chef d'une des maisons d'Oxford et Wycliffe a été une sorte de petit luthère ses doctrines étaient les suivants primo il faut traduire la vive dans l'anglais pour que tous les anglais la comprennent et la lisent deuxièmement il est le pape n'a aucune raison d'avoir une suprématie en Angleterre en Angleterre n'a pas besoin du Saint-Père troisièmement la présence du Christ dans l'Eucharistie est purement symbolique il n'est pas du tout une présence réelle et concrète les abeques se sont indignés contre Wycliffe mais le pape a hautement protégé Wycliffe en sorte que Wycliffe a eu en Angleterre une secte très nombreuse qui s'est appelée la secte des Lollars et la secte des Lollars a été mis en Angleterre l'embryon devait sortir plus tard la révolte anglaise contre le Vatican donc vous voyez dès la fin du XIVe siècle parce que Wycliffe est mort très tranquillement dans son lit enfin tranquillement on ne sent pas la suite mais enfin nous savons que la mort a été tranquille après une vie assez longue après avoir été discutée donc par les abeques mais ensuite très douée par le pape il est mort en 1384 il a eu un disciple illustre qui était Jean Hus qui a exactement repris les mêmes thèses Jean Hus était un chef tchèque ou bohémien comme vous voulez et il a repris les thèses de Wycliffe et il a eu la naïveté de vouloir les faire accepter enfin l'audace par le concile de Constance et il est venu à Constance avec un sauf qu'on dit d'Empereur 1414 1414 seulement le pauvre Jean Hus n'était pas un légiste c'était un théologien c'est pas la même chose et alors quand il était là on l'a condamné d'abord et les théologiens ont dit oui vous aviez un sauf cours des pauvres venus mais vous n'en aviez pas pour repartir vous n'en aviez pas pour ici alors on l'a brûlé et comme on l'a bien brûlé voulez-vous me dire je vais vous montrer une fois toute la façon dont on brûlait au Moyen-Âge c'était tellement intéressant que les dames se pressaient pour avoir un bon brûlure vous voyez on vous mettait une robe on vous tachait les pieds puis on vous mettait un beau chapeau il y avait du diable c'était un spectacle extrêmement populaire et élégant donc on a brûlé Jean Hus mais ça n'a mis fin à rien parce que les hussites ont formé non seulement une religion mais une armée et le hussisme s'est maintenu dans la pauvre et malheureuse bohème non non vous le gardez dans vos mains sans ça vous ne vous retrouvez que des miettes je connais les livres donc les hussites sont restées l'enfant d'Autriche les a combattues mais en fin de compte ils ont obtenu des libertés et ça a été à l'intérieur du catholicisme de l'empire une tare qui est restée constante en même temps parlons maintenant donc nous avons l'Angleterre nous avons la France nous avons l'Allemagne mais l'ouest de l'Allemagne l'ouest de l'Allemagne avait une autre tare d'un tout autre genre l'ouest de l'Allemagne était visitée du reste comme une partie de la France aussi par des sectes mystiques dont les chefs les plus connus étaient maîtres Écart et Ruiz Brooke l'admirable ces gens étaient bons qui étaient des bons mystiques qui étaient partis avec les meilleures intentions du monde mais qui se sont ensuite laissés entraîner à toute une série de doctrines non seulement extra-orthodoxes mais même anti-orthodoxes donnant une suprématie à l'intuition mystique individuelle telle qu'elle donnait extrêmement dangereuse et que cela a donné à naissance à toute une série de sectes délirantes qui exerçaient une influence énorme en Hollande en Rhénanie et même en Bavière voici les noms de certains d'entre eux les uns s'appelaient les Fraticelli et les autres avaient un nom qui est très caractéristique de l'époque les frères du libre-esprit et les autres s'appelaient les hommes de l'intelligence vous voyez déjà le rôle que jouaient ces mots-là et enfin le public qu'on appelait d'autres les Turlupins tous ces gens-là ont créé un tel désordre dans les esprits à l'Allemagne de l'Ouest que cela a préparé ensuite la révolte de Luther cette révolte de Luther avait une autre racine je vous ai déjà dit ce matin que les pays d'Occident avaient eu au début du 16e siècle des dynasties très brillantes mais surtout il fallait aussi dire que l'Angleterre la France et à moindre degré l'Espagne et l'Allemagne mais tout de même ont eu ce que l'on pourrait appeler et même la Suisse et même la Suède et même les pays scandinaves ont eu un début de nationalisme ou tout au moins de particularisme jusqu'à cette époque-là on était fiers d'être européens on était de l'Occident on était chrétiens on voulait tout dire on ajoutait je suis du pays de France comme on dit maintenant je suis balaisan ou je suis pica ou bourguignon mais c'était secondaire à partir de ce moment-là chaque pays a eu sa langue ce qui n'était pas vrai avant le latin pensait partout sa littérature ce qui n'était pas vrai avant parce que la littérature c'est de l'église et en latin son point de vue politique et même je ne voudrais pas son point de vue moral c'est cette différenciation de l'Europe cette poussée de premier nationalisme qui a extrêmement facilité la révolte contre Rome en donnant à chaque pays la population de chaque pays l'impression qu'ils avaient le droit à avoir une religion à leur mesure qui compte leur convainc à eux comme leur langue comme leur littérature comme leur coutume et c'est ainsi que le début la fin du 15e le début du 16e on a vu une situation très difficile au point de vue moral et au point de vue dogmatique cependant messieurs et c'est là où il faut lui hancer tout ce que l'on dit c'est une des choses que vous apprendrez vous êtes encore jeunes la situation à la fin 15e et début 16e dans beaucoup de pays n'était pas autant perdue qu'elle devait l'être plus tard primo si nous prenons l'Angleterre tous les évêques avaient fait bloc contre Wycliffe si nous prenons l'Allemagne-Rénanne à peu près tous les évêques avaient fait bloc contre ces groupes en France un autre groupe absurde qui s'appelait les Vaudois les Vaudois étaient des gens qui faisaient de pauvreté ils allaient quitter partout et si on leur donnait pas d'argent ils vous égorgeaient puis violaient votre femme et ils étaient vos enfants et bien on en avait assez et on s'est débarrassé de le roi le roi François I avait écrit au parlement de Provence tenez occupez-vous de ces Vaudois alors le parlement de Provence en a fait depuis les 45 000 ce qui est peut-être une façon leste de s'occuper des gens mais enfin c'est fini après ça donc il y avait une réaction il y avait une réaction qui était également dans le clergé Charles Vitte qui était un homme discutable mais qui n'était pas un assez brave homme sous l'influence du cardinal d'Amboise et d'un très bon prêtre aussi d'un très bon prédicateur de Paris avait réuni un concile pour essayer de porter remède aux mots de l'église et elle arrivait à avoir des évêques et des père-abbé plus convenables l'archevêque d'Amboise Jean de Rély avait fait ça il était le confesseur de Charles VIII et il avait convoqué Saint-François de Paul et puis Olivier Maillard qui était le grand prédicateur orthodoxe de Paris et ainsi on avait fait un effort qui n'a pas réussi parce que Charles VIII était mort très peu de temps après mais avec ça ça n'a pas été fini il y a eu un début de contre-réforme qui a tout de même été en France extrêmement poussé c'est assez curieux que les plus ailés de ces contre-réformes venaient des Flandres et de Bourgogne un certain Jean Stendon qui était de Malines avait créé au collège de Malines un centre qui était un centre d'ascétisme religieux et d'enseignement religieux très strict peut-être ne faisait-il pas la part suffisante à la spiritualité et son enseignement était-il un peu aride pourtant Jean Stendon reste comme une âme qui a été très haute en même temps les frères de Windersheim créaient à Paris des monastères parfaitement réguliers où les moines se tenaient bien où les règles étaient respectées où la clôture était respectée et leur chef Jean Monvard M-O-M-B-R-T organisait cela avec beaucoup de soin c'était donc vous le voyez de la part des meilleurs esprits du catholicisme flamand et français un effort très vigoureux pour remonter la pente seulement ce n'était pas le seul mouvement il y avait un autre mouvement qui était le mouvement des bibliens qui était représenté en particulier par Erasme dont je vous ai parlé et par un homme qui s'appelait Lefèvre des Taples ceux-là comme les anglais demandaient d'abord la traduction de la Bible en français c'est ce qu'a fait Lefèvre des Taples ensuite une étude plus directe des textes sans tirer compte de la tradition vous voyez c'est déjà la révolte contre la tradition c'était l'idée d'Erasme qui avait étudié les principaux évangiles les quatre évangiles qui avaient fait sur les quatre évangiles des études qui maintenant sont disqualifiées non pas sont considérées comme très superficielles et même sur la Bible également mais enfin la tendance de Lefèvre des Taples et la tendance des races mais c'était bien une tendance analogue à celle que nous allons avoir reprise par Luther qui était de ne pas tenir compte du magistère de l'Église et de stimuler les fidèles à aller chercher directement dans les saintes écritures les leçons qu'ils devaient prendre eux-mêmes sur leur seule responsabilité ceci dit la chose passait inaperçue et la soeur de François 1er Marguerite de Navarre qui n'était pas très jolie mais qui a une femme intelligente et assez jolie et assez vive d'esprit et qui avait sa cour à Nérac dans le midi patronait tous ces gens-là et en somme ça allait assez bien jusqu'au moment où Farel et puis un autre réformateur de Neuchâtel ont mis affiché dans tout Paris des placards et même dans la Chambre de droit contre la messe c'était un blasphème contre la messe avec des ordures au sujet de l'Eucharistie avec des insanités malpropres au sujet du prêtre et François 1er a été tellement indigné qu'il organisait une procession publique où il était en tête pieds nus avec un cierge à la main et c'est à partir de ce moment-là les protestants l'ayant voulu que la réformation ait été combattue parce que François 1er avait vu que ces gens étaient non seulement des dissidents ce qu'il savait mais des dissidents grossiers brutaux et sans aucun respect ni pour les lois civiles ni pour les lois religieuses par conséquent à ce moment-là la monarchie française a choisi et jusqu'à sa fin elle a resté dans la même ligne qui était la ligne de François 1er mais en Allemagne il n'y avait pas l'autorité comme en France en Angleterre Henri VIII aurait choisi comme François 1er s'il avait moins tenu aux femmes les femmes sont un problème messieurs vous le savez dans le chercheur actuel un grave problème et Henri VIII était un des hommes les plus faibles qui existent à ce sujet-là il y en a eu 6 et la première qui était une très digne femme au fond il a une excuse que la comte ne mentionne jamais elle n'était pas vraiment sa femme elle avait été la femme de son frère aîné et le frère aîné étant mort pour des raisons politiques on avait marié le second fils avec la femme en disant ça sera très bien comme ça on restera les alliés de l'Espagne elle était la fille de l'Espagne c'était très bien en effet au point de vue politique mais il y a d'autres points de vue dans le mariage mais la politique il faut pas appeler la peau et Henri VIII était très sensuel par conséquent Catherine d'Aragon ça aurait pu marcher si elle avait donné un fils mais elle a eu la maladresse de lui donner une fille ça en tout cas je le fais dit alors il a voulu divorcer le peuple a fait remarquer que c'était pas dans l'évangile que le Christ avait prononcé des paroles très claires Henri VIII a dit qu'il était roi d'Angleterre le peuple a dit que c'était pas une raison et ça a été le schisme Henri VIII restait lui catholique mais son fils Édouard VI et sa fille Élisabeth sous l'influence de deux clergies même violons Cranmer et Cromwell quand il faut savoir l'église pour se rappeler les pires ennemis de l'église Cranmer et Cranmer étaient les pires des gens et Cromwell ont transformé ont transformé l'église dans l'église en une sorte de succursale du calvinisme et ils ont mis à mort un nombre immense de prêtres et de jésuites je le dis à leur honneur car les jésuites ont été très courageux ils ont brûlé des saintes gens comme Thomas More et Mgr Fischer donc ils se sont couverts les mains de sang et ils ont abouti à une chose qui ne tient pas parce que Élisabeth par prudence a voulu maintenir la hiérarchie des évêques sauf le pape elle est le pape la hiérarchie la liturgie et à laisser à peu près à la volonté des clercs humaines la croyance qu'ils veulent choisir ce qui fait que vous avez en Angleterre en réalité deux églises la basse église et la haute église la basse église est calviniste célèbre des cérémonies aussi mal que nos prêtres modernes français et la haute église est une église qui a gardé les cérémonies que nous aimons que je retrouve ici les cérémonies traditionnelles et à peu près tous nos dogmes je me suis trouvé dans différentes cérémonies dans les grandes cathédrales anglaises qui étaient high church c'est extrêmement beau mais elles sont en anglais elles sont très bien faites et dans les très belles anglais du 16ème siècle donc l'Angleterre était séparée de Rome mais elle n'était pas il n'y avait pas un abîme total car au fond le peuple anglais n'a pas pour Rome la haine que certains autres protestants la situation la plus grave s'est présentée en Allemagne parce que là voyez-vous il y a eu si je peux dire l'homme du démon et cet homme du démon s'appelait Luther il est très à la mode et c'est pour ça que je veux vous donner des armes contre lui et vous montrer à quel point il a été un homme néfaste et un homme mal propre Luther est né en 1483 il était le fils d'un paysan riche d'Eisleben d'origine turinjoise il était un homme un garçon très doué très intelligent très sensible et extrêmement intuitif son père était assez riche pour le faire étudier le père l'a fait étudier dans de très bonnes villes à Mansfeld d'abord à Magdebourg qui est une grande ville et dans l'université d'Eisenach qui était la meilleure d'Allemagne à ce moment là et le père voulait que le fils fût un avocat fameux eu de l'argent etc le fils a choisi d'être un ermite de Saint-Augustin pourquoi ? comme jeune homme comme adolescent Luther était un homme torturé de doute et d'angoisse il se voyait il se rêvait chaque nuit damné avec des détails concrets et en même temps toute sa chair réclamait des satisfactions qui confirmaient qu'il était damné la nuit donc il se voyait damné et le jour son misérable corps lui donnait la raison pour laquelle il le serait alors torturé comme il l'était il a voulu chercher dans la religion un moyen de se sauver échapper à son démon intérieur et alors il a pris des degrés il a étudié à Erfurt comme je vous le disais puis ensuite à Rome mais attention à Rome il n'a pas pris un doctorat en théologie qui aurait peut-être été bon pour lui il a pris un doctorat en sainte écriture puis il est rentré en Allemagne et il est allé à Wittenberg où il était du sénat de Wittenberg et où il prêchait et où il enseignait c'est là que s'est produit le drame le Saint-Siège à ce moment-là était rétabli à Rome assez calme mais Rome était en très mauvais état avait été plus ou moins abandonné et alors les papes avec sagesse et imprudence avec munificence avec goût etc. comme vous le voulez vous pouvez mettre l'adjectif que vous voulez reconstruisaient des églises superbes Saint-Pierre de Rome et d'autres et pour Saint-Pierre de Rome et d'autres il faut des sous pour avoir des sous on donnait des indulgences c'était déjà des papiers qui si l'on prononçait une certaine prière et si l'on payait une certaine somme d'argent vous garantissait un certain nombre de jours d'indulgence dans l'au-delà je n'ai pas de lumière sur la théorie des indulgences mais en tout cas ça ne semblait pas déraisonnable puisque la prière et la charité avaient été recommandées par notre Seigneur mais pour les Allemands c'était un crime parce que ça faisait passer de l'argent allemand du bon argent allemand en Italie or à ce moment-là l'Allemagne était anticléricale il s'était produit en 1356 notez cette date elle est très importante dans l'histoire de l'église on n'y fait jamais attention un fait très curieux c'est que voulant faire une réforme de l'église de l'empire allemand d'empereur Charles avait publié la bulle d'or et dans la bulle d'or il était prévu que désormais ce ne serait plus le Saint-Père qui couronnerait l'empereur d'Allemagne mais un archevêque allemand à Mayence donc c'était la rupture pas au point de vue dogmatique mais au point de vue liturgique et au point de vue autorité avec le Saint-Siège car auparavant jusqu'à cette époque-là on ne pouvait devenir enfant d'Allemagne que si le Saint-Père voulait bien vous couronner c'était fini donc c'était une sorte de laïcisation de l'empire romain on restait catholique l'empire allemand on restait catholique mais enfin l'empire était séparé de Rome et de l'autorité de Rome et il y avait une crise d'anticléricalisme dans toute l'Allemagne et c'est dans cette atmosphère-là que Luther est né qu'il a pris position contre les indulgences qu'il a fait de grands discours au milieu de l'approbation publique et alors le Saint-Père l'a d'abord pris par la douceur on a envoyé un Jésus pour discuter avec lui Jésus il a été aussi malheureux qu'il pouvait être quelquefois ça n'a servi à rien le Saint-Père a essayé de la douceur et voyons que ça ne marchait pas a dit à l'empereur Maximilien envoyez-moi ce monsieur-là peut-être qu'il aurait été un petit peu brûlé mais Maximilien n'a pas voulu Maximilien a réuni une diète à Augsbourg où on a discuté avec Luther qui était très éloquent surtout quand il avait un bon public et alors qu'il a bouleversé la diète et qu'il s'en est tiré avec un grand orgueil à partir de ce moment-là c'est à partir du moment où Luther a affiché à la porte de la chapelle de Wittenberg les articles qu'il affirmait et qu'il a brûlé publiquement la bulle du pape et qu'il a parlé à Augsbourg c'était les ponts étaient coupés et l'orgueil de Luther ne lui permettait plus de revenir en arrière quand l'empereur quand le nouvel empereur Charles V fut élu en 1610 Charles V avait une foi beaucoup plus profonde que Maximilien et il était un homme qui désirait travailler pour le christianisme et le catholicisme donc il a de nouveau convoqué Luther à Bons et là Luther a refait encore un grand discours mais cette fois-là l'empereur était prévenu et l'empereur lui a fait répondre d'une façon pertinente en sorte qu'il a été mis au banc de l'Empire c'était en avril 1521 donc il était à la fois puis le pape le pape le tenait pour à Athènes et l'Empire le mettait au banc ça aurait pu être la fin de Luther mais les princes du nord de l'Allemagne l'ont protégé l'électeur de Saxe l'a fait enlever et il l'a caché dans son château de la Barbeau on peut encore aller le voir sur le pèlerinage vous pouvez aller voir sa chambre la Barbeau était au milieu des bois ni l'empereur ni aucun prince catholique ne pouvait aller chercher Luther qui là s'est tassé dans cet hiver là il a traduit la Bible en allemand très bien c'était un grand écrivain il a commencé à écrire des hymnes des chorales etc et il a commencé à donner son enseignement qu'est-ce qu'était l'enseignement de Luther l'enseignement de Luther essentiellement c'est que l'homme est sauvé par les mérites du Christ seul l'homme n'ayant personnellement aucun mérite et donc que c'est sa foi en lui qui est le témoignage de son salut et non pas ses actes c'était l'une de ces deux grandes idées l'autre grande idée c'était le livre-examen c'est que chaque homme doit arriver à la foi par un hommage une étude personnelle de la divinité et qu'aucune autorité ne peut lui imposer vous imaginez que dans cette époque où l'on glorifiait l'intelligence vous imaginez que dans cette époque où tout était en rue-ménage à travers l'Allemagne cela a fait un bruit formidable et que ça a eu tout de suite beaucoup de succès d'autant plus qu'il refusait l'autorité du Saint-Père et que il laissait donc l'autorité et les biens de l'Église entre les mains de tous les petits princes allemands qui étaient bien contents de la prendre et bien contents de s'enrichir et de remplir leur caisse ainsi il a eu avec lui tous les princes cependant et ce serait une erreur et c'est là où le problème est plus délicat de le considérer comme un homme impie à mon avis c'était un homme grossier et sensuel mais pas impie il avait une foi sincère dans la Trinité et il avait un amour sincère et c'est ça qui est le plus touchant de l'Eucharistie pour rester en chicane avec Rome il n'acceptait pas le dogme de la transsubstantiation telle que nous l'avons mais il employait une autre formule qu'il appelait l'impalification il considérait que toute la personnalité du Christ se retrouvait dans le pain voilà quelle est sa formule donc vous voyez c'était un biais mais c'était tout de même quelque chose qui affirmait la présence divine il gardait comme sacrement le baptême la communion et une sorte de confession c'est à dire que si on faisait revoyer ses péchés en lui-même devant Dieu et si on demandait pardon c'était fini bien c'était un sacrement pour le passé pour tout le reste tous les nos sacrements balayés l'ordre le mariage tout ça finit c'était très bien mais le résultat en Allemagne ça a été un de ces chaos l'Allemagne était un pays déjà un peu chaotique où il y avait des races très diverses où il y avait des gens ça a été quelque chose d'épouvantable il y a eu des sectes toutes les sortes et la plus violente c'est appelé les anabatistes c'était le brave communiste les anabatistes de la région de Westphalie c'est-à-dire de la région de Munster ont été les plus violents ils étaient communistes puis alors toutes les fois quand on s'est répéché pommeau mettait dans l'eau on avait des partenaires et alors ils se promenaient en bande ils allaient dans les châteaux ils se sont donc livrés par le château ils prenaient le noble s'ils n'échappaient pas ils le mettaient entre un cochon et un juif puis une planche de chaque côté puis en ciel et tout ils ont exercé des cruautés inouïes massacrant femmes enfants etc et ils ont fait de la ville de Munster leur centre alors là ça a été une épreuve pour Luther Luther n'a pas été prolétarien Luther a pris position pour les princes et pour les nobles il est parti avec une armée de nobles en 1525 à 1527 qui ont fait le siège de Munster qui ont pris tous ces braves d'un apathiste et qui les ont tous mis à mort sauf ceux qu'on a réduits en esclavage donc vous le voyez Luther a eu l'occasion de montrer qu'il n'avait pas un sens chrétien et une force d'apostolat suffisante pour calmer pour dominer les passions cependant il se rendait compte du danger de ces choses Luther n'aurait pas réussi à mettre sur pied quelque chose s'il n'avait pas eu à côté de lui un petit bonhomme qui avait peur et qui était un assez gentil petit bonhomme dans son genre qui s'appelait Melanchthon ça veut dire Schwarzer 2 Melanchthon était un ami de Luther moins génial mais plus pratique et c'est lui qui en 1530 est arrivé à élaborer avec d'autres protestants la confession d'Oxbo qui est établie sur le principe que je vous dis sauf qu'on maintient les évêques et qu'on maintient les curés et qu'on est beaucoup plus près de la hiérarchie catholique que Luther ne l'aurait voulu d'abord mais il a fait avaler ça par Luther ainsi l'Allemagne la Scandinavie sont devenus lutheriens les princes étaient très contents ils avaient ce qu'ils voulaient mais Luther qu'est-ce qu'il est devenu il s'est naturellement marié que ces gens se marient immédiatement dès qu'ils l'ont perdu vraiment le contact avec l'Esprit-Saint mariage il avait épousé une nonne qui s'appelait Catherine von Bora elle était pas mal j'avais pensé que j'aurais apporté l'image puis alors il n'y avait pas beaucoup d'argent mais ça n'empêche pas de boire de manger il était un grand écrivain c'était pas du tout un saint c'était pas du tout même un homme pieux il a laissé c'est les gens qui l'ont connu ont laissé des récits de ces derniers mousannés ils buvaient ils mangeaient ils plaisantaient ils faisaient une grosse plaisanterie allemande quelquefois plus loin en un mot il a eu une fin de vie qui n'était point du tout édifiante et il a eu une fin de vie telle qu'il est bien clair qu'à aucun moment de sa vie il n'a pu être un apôtre et il a laissé derrière lui tout en ayant écrit certains aissaient très bons contre les athées contre les libertins contre les anabaptistes où là alors il est vraiment un chrétien il a laissé derrière lui en Allemagne un désordre épouvantable ceci on le sentait partout et c'était la raison pour laquelle le luthéranisme n'avait même pas réussi à s'implanter très bien en France les français je crois très intelligents ils le sont quelquefois j'espère messieurs mais ils ne sont pas toujours mais tout de même ils ont le goût ils aient une compréhension de ce qu'on leur dit et alors les choses de luthéran arrivaient dans un nagma dans un méli-mélo ils ne comprenaient pas par exemple la différence entre l'attitude de luthéran devant la sainte Eucharistie et celle de l'église et des choses comme ça donc ça n'avait pas beaucoup de succès et le protestantisme commençait à se répandre en France plutôt à cause du mécontentement des populations contre les prêtres et contre la but certains parce qu'il y avait des prédicateurs ambulants des cordeliers qui y allaient un petit peu trop fort et d'autres choses comme ça mais ce n'était pas encore une erreur dogmatique il y a eu un petit monsieur qui s'est bien rendu compte de ça ce petit monsieur sec moins bien portant que Luther avec un mauvais estomac donc il ne pouvait pas se permettre ce que Luther se permet Luther était comme ça à 30 ans et comme ça à 50 ans il y a des portraits extraordinaires du crâne à clavier Calvin était né à Noyon le 10 juin 1509 donc il avait 30 ans de moins que Luther c'était un garçon très intelligent lui aussi sec son père et toute sa famille étaient des administrateurs de biens d'église vous savez que l'église était fort riche à ce moment là et alors à côté du curé qui était supposé prier qui priait souvent il y avait un administrateur civil qui s'occupait des biens d'église et qui était curé civil si vous voulez et la famille de Calvin était cela et Calvin lui-même devait avoir la gérance d'une paroisse et il préparait son droit mais en même temps il faisait des études tout un bel esprit et il a été à Orléans à l'université d'Orléans à étudier le grec et là il est tombé sur un des professeurs qui ont débauché tour à tour lui dans le premier et puis Rabelais et puis beaucoup d'autres le professeur était évidemment un homme éloquent et à droit d'Elisa du Bauche et Calvin a commencé à partir de ce moment là à se révolter mais sa vocation n'a pas été du tout celle de Luther il n'était pas un lyrique comme Luther il était un prosateur il était un rationaliste et alors il s'est révolté mais il a eu trois idées dont il faut lui tenir compte et qu'il faut comprendre la première idée c'est de s'opposer à Luther en ayant une église forte bien l'organisée pas de hasard deuxièmement de s'arranger pour être resté en termes correct avec la monarchie française et puis troisième nom de sauver la trinité je vous le dis au côté positif de Calvin avant de dire le côté négatif Calvin avait gardé et nous devons nous autres catholiques nous rendre compte de cela en discutant avec eux c'est une question d'annêteté Calvin avait gardé dans le coeur quelque chose de cette fois de ses ancêtres et il voyait que le protestantisme donnait l'occasion à un million de blasphèmes d'ordures de négations et alors il s'est dit que le vrai succès du protestantisme ne pourrait s'affirmer que le jour où il y aurait une église protestante qui pourrait attirer des âmes sincères ayant encore l'amour de Dieu et l'amour du Dieu trinitaire que Christ nous a enseigné mais en même temps qui serait complètement libéré de Rome et qui offrirait une discipline autre que Rome voyez donc le système était complètement différent et nous dirons beaucoup plus à droite seulement il s'agissait de trouver un point d'application c'est Farel qui le lui a produit après l'histoire des placards Calvin a filé à Strasbourg parce qu'il avait peur à Strasbourg il était protégé et là il a rencontré Farel qui venait d'essayer d'intriguer pour protestantiser Genève Genève n'était pas protestant la majorité de la population était catholique et je vous l'avoue un petit peu jouisseur il ne faut pas le dire là-bas mais enfin bien seulement Genève était dans une situation ambiguë étant à la fois propriété du duc de Savoie qui était pauvre et qui en tirait tout ce qu'il en pouvait et propriété d'une certaine mesure de l'évêque qui était quelquefois un Savoie par conséquent les jeunes voix n'étaient pas très contents du côté savoyard de l'histoire et il s'appuyait sur Berne et Berne qui venait de séculariser toutes ses églises et d'y trouver un gros bénéfice financier et qui était en train de rafler tous les territoires qu'il pouvait rafler depuis le Jura jusqu'à la région d'Aigle Berne donc aurait été très content de rafler Genève et c'était Berne qui aidait Farel et qui a aidé Calvin à s'installer c'est donc une installation par la force je vous dis de vous bien messieurs que dans toute cette histoire de calvinisme c'est la force qui a réglé tout avant Calvin le grand réformateur suisse c'est Zwingli qui lui refusait le pape refusait l'eucharistie qui était un symbole refusait tout sauf le baptême donc Zwingli n'avait qu'une idée il fallait une épée et puis on entrait dans les villages on disait bien tu te fais contestant ou je te décapite les gens en reviennent soi il n'y a qu'un endroit où il n'a pas pu réussir il est arrivé dans un petit bout qui s'appelait Echalance et les femmes battaient leur linge et quand il leur a dit ça les femmes qui étaient de bonnes sucesses ont pris leur batoir et ont tapé dessus c'était donc dans le canton de Vaud une région qui par le courage de ses habitants restaient catholiques parce qu'ils n'ont pas voulu céder à la force c'est également le mérite de Fribourg et des cantons catholiques c'était donc une question de force et c'est par la force que Berne a établi le protestantisme à Genève en expulsant les chefs catholiques ou en les brûlant ou en les tuant etc c'est de là que vient le mot Huguenot les chefs protestants de Genève s'appelaient Heidgenossen quand on a parlé Huguenot et les catholiques c'est pas très joli qui s'appelait les Mamelous j'ai pu rien donc Calvin s'est établi à Genève définitivement en 1541 et il est resté jusqu'à sa mort en 1564 Calvin Calvin a fait de Genève une Rome protestante Calvin niait l'autorité du pape niait le caractère sacré des prêtres et de tous les sacrements sauf le baptême et alors Calvin voulait sauver quelque chose mais très peu donc il reconnaissait la validité du baptême le baptême était nécessaire mais pour la communion il avait une subtilité théologique non le corps du Christ n'était pas présent et pourtant quiconque recevait l'Eucharistie était en contact réel avec le Christ ceci de Schwingli n'acceptait pas et beaucoup les calvinistes actuelles n'acceptent pas Calvin envisageait le gouvernement de l'église de façon tout à fait différente mais qui arrivait à être une sorte de dictature d'un petit groupe de prélats de pasteurs il a créé à Genève la compagnie des pasteurs qui dominait tout car on ne pouvait voter à Genève que si on assistait trois fois au prêche que si votre femme n'allait pas au théâtre ni vous que si votre femme ne portait pas de soie ni de velours que si votre femme ne donnait pas de balle et ne dansait pas comme ça vous pouvez voter mais si on n'allait pas trois fois par semaine à des prêches vous savez les prêches ça durait deux ou trois heures à cette époque-là les gens avaient une très bonne voix meilleure que la mienne c'était donc quelque chose les docteurs qui étaient la compagnie des docteurs qui étaient enseignés et les diacres qui s'occupaient des pauvres et ensuite le consistoire qui était composé des pasteurs plus douze anciens qui s'occupaient des intérêts matériels de la ville de Genève puis afin de rayonner dans toute l'Europe il avait créé son collège en 1559 où là on formait les pasteurs qu'on envoyait dans les pays dans tous les pays d'Europe mais surtout en France il avait créé également il avait attiré également chez lui un nombre immense pour la petite ville une seule petite ville de 10 000 habitants d'imprimeurs et là il ne faut jamais oublier ça on l'oublie toujours Calvin de Genève avait eu une très grande foire qui était en diminution mais qui existait encore or dans chaque ballot de colporteurs qui venaient à la foire on mettait des tracts protestants calvinistes et le calvinisme s'est insinué dans les villes les petites villes et même les villages de France par ces ballots de colporteurs qui en vendaient du sucre qui en vendaient du poivre qui en vendaient en même temps la marchandise calviniste et cela a été fait avec un soin tellement grand qu'au 18ème siècle il y avait tout un réseau à travers la France l'Angleterre l'Allemagne l'Amérique du Nord l'Amérique du Sud de libraires et d'imprimeurs calvinistes et que c'est cela que Genève a mis à la disposition de Voltaire donc Genève était devenue une véritable un centre rayonnant de propagande en Écosse il a réussi en faisant chasser la reine Marie-Stuart et grâce au prédicateur Knox KNOX en Hollande avec Marnex également en Hongrie grâce aux Turcs les Turcs ont préféré supprimer le catholicisme et laisser leurs malheureux vaincus et esclaves devenir calvinistes ça les gênait beaucoup moins ils savaient que c'était beaucoup moins grave ainsi une partie de l'Europe est devenue calviniste et en France les principales provinces qui sont devenues calvinistes c'est le Languedoc les Cévennes et puis une partie de la Normandie et puis la noblesse très souvent voilà comment on se rendait un village calviniste les colporteurs avaient apporté des papiers et un certain nombre de personnes se réunissaient puis on faisait venir un prédicant de Genève puis quand on avait assez de fidèles on allait dans une paroisse où ils ne curaient pas très fort physiquement et pendant que les hommes étaient au travail des chants on s'en occupait on s'emparait du presbytère on faisait sur la place on mettait le feu à tous les papiers de la paroisse on distribuait de l'argent s'il y avait de l'argent à tous les paroissiens et on faisait une parodie en promenant des enfants des femmes avec les armements sacrés puis ensuite on fichait le feu à la tour et quand tout ça a été fait le pasteur prononçait un serment dans l'église des Bastogues si monsieur le curé voulait revenir on se manquait dans le puits c'est ce qu'on a fait à une cinquantaine de religieux à Nîmes à cette époque-là et dans le somme l'installation du calvinisme dans la région des Cévennes est une installation par la violence cette violence satisfaisait certains instincts des Cévennes parce que c'était dans les Cévennes que s'étaient réfugiés bon nombre de ces cathares du XIIe siècle qui ayant été vaincus s'étaient réfugiés dans les Cévennes et avaient gardé cette vieille haine dévinque par cette pénétration et par le fait que Marguerite de Navarre était devenue calviniste par le fait qu'une grande partie de la noblesse et même des intellectuels était devenue calviniste Calvin avait dit à ses fidèles pas de guerre civile mais vous gagnez la partie vous filirez par avoir un roi calviniste et la France roi calviniste seulement les nobles avaient envie et besoin d'argent et ils ont engagé la guerre violente contre le clergé et contre la monarchie remarquez que Calvin lui avait été beaucoup plus prudent quand il a publié son institution de la religion chrétienne en 1536 en latin en 1540 en français était précédé d'une dédicace très aimable au roi François de Saint-Pierre mais ces gens ne l'ont pas suivi et alors ils sont lancés dans une guerre qui a été d'autant plus maladroite et ceci vous explique c'est leur échec c'est que ces nobles méprisaient les paysans et un peu partout en France pillaient les fermes pillaient pour manger pour boire or le parlement de Paris et on n'en parle pas dans les livres il faut savoir ça mis au courant de cela a pris la mesure qui a sauvé le catholicisme français il a autorisé paysans et paysannes de France qui n'étaient pas permis par la loi chrétale de s'armer et d'aller courir sur son protestant ce qui faisait que les protestants pouvaient gagner une, deux, trois batailles après la bataille s'ils promenaient isolés ils étaient massacrés dans tous les coins de la France et c'est en voyant ça c'est en voyant cette espèce de guerre de curieusement de classe entre les protestants nobles, avides et les paysans français que Henri Capsedi n'a pas moyen n'a pas moyen je ne peux pas je ne peux pas prendre parti contre toute la paysannerie française qui est hostile aux protestants et c'est à ce moment là que Sully qui était un homme sage et qui était un calviniste sage une nuit s'est agenouillée comme nous le savons auprès de Dieu la couche sur laquelle reposait le jeune roi il lui a dit si on peut prier Dieu de diverses façons pourvu qu'on l'aime soyez catholique et à la suite de ça donc Louis IX Henri IV indigné de la cruauté des protestants est devenu catholique et à mon avis sincèrement très sincèrement voilà donc les grandes lignes de cette réformation sur laquelle ce n'est pas une conférence que je devrais vous donner mais 4 ou 5 mais vous aurez le temps plus tard vous êtes jeune encore de l'étudier je n'ai voulu vous donner que les très grandes lignes et pour terminer avant de vous laisser quelques minutes si vous le pouvez pour me poser des questions je voudrais vous régimer tout ceci donc ce qui s'est produit c'est que Luther comme Calvin et les autres réformés ont flatté les passions qui avaient été éveillées au début du siècle c'est à dire c'est à dire l'orgueil humain le libre-examen qui fait l'homme arbitre de ce qu'il peut et doit penser de Dieu c'est une chose qui convient à l'orgueil humain ensuite tout ce qu'ils ont ainsi organisé à l'Evoire le mépris le mépris du sacré remplacé dans les frêches protestants et même dans les frêches luthériens par du profane convient à cette époque d'appétit matériel et qui ne peut pas être gêné par la spécialité ensuite le mépris de l'autorité et de la discipline était également d'autant plus agréable qu'il est remplacé par le souci du social rappelez-vous le social et communautaire ce n'est pas une invention d'aujourd'hui c'est déjà Luther et Calvin mais c'est Luther qui l'a manié le mieux car son église est gouvernée son église qu'on appelle quelquefois presse luthérienne est gouvernée par le groupement des fidèles et du pasteur ainsi c'est déjà l'esprit de cette communauté qui s'impose et voyez à quel point ça pouvait flatter ces petites communautés de Suisses pourvu qu'elles obéissaient à Calvin et de pouvoir décider de choisir le pasteur etc. choisir leur rite et tout le reste puis ensuite il y a dans le Calvinisme un aspect qui a eu un développement considérable Calvin croit la prédestination Luther aussi mais d'une façon préformelle c'est à dire que nous naissons sauvés ou compagnés nous naissons destinés à l'hôpital ping nous c'est l'enfer boum et cela évidemment mais on peut voir après le Calvinisme la bénédiction de Dieu c'est la foi et c'est la divine providence qui donne la réussite et Calvin comme Luther mais plus clairement que Luther lève toutes les interdictions que le Saint-Siège avait fait pour les métiers financiers la banque en particulier ce qui fait que Genève est devenu non seulement un centre d'éducation un centre de d'impression mais aussi de banque le Saint-Siège avait maintenu pendant tout le Moyen-Âge l'interdiction du prêt à intérêt Calvin supprime cela donc les chrétiens peuvent désormais faire ce que faisaient seuls les juifs et ce qui enrichissait tous les juifs d'Europe ils peuvent prêter un intérêt et aussitôt de Luc sous les coins de l'Italie où les financiers étaient plus en avance viennent des gens qui s'installent à Genève qui se font calvinistes et qui trafiquent l'argent et ainsi Genève est devenue la plaque tournante de l'argent tellement que les armées de Louis XIII Louis XIV Louis XV Louis XVI n'entraient jamais en guerre sans que tout le financement des vies aurait été fait par des banquiers de Genève et c'est cela qui a tellement enrichi les banquiers de Genève avec d'autres choses je pourrais vous dire ainsi vous voyez comment Calvin plus ou moins volontairement mais d'instinct ça peut être un calcul à droit a joué sur l'argent et l'argent a joué pour lui et c'est dans ce contexte qu'il faut réaliser le succès graduel de cette réforme à la fin du XVIe siècle alors que en France au contraire elle perdait du terrain car l'esprit populaire l'instinct français était un instinct de prière liturgique la France a beaucoup de défauts mais elle a au moins une qualité c'est que l'ensemble des gens qui ne sont pas venus bilés a le goût de la beauté et que même aujourd'hui dans beaucoup de paroisses les gens ont la nostalgie de la vraie messe les gens ont la nostalgie du vrai salut les gens ont la nostalgie du vrai compli c'est une chose dont on souffre et bien à ce moment-là aussi les gens étaient dégoûtés des prêche-failleries de Calvin et de ces gens et ils voulaient le vrai fils qui est une noblesse qui les aide à penser à Dieu et qui les aide à s'élever dans la présence de Dieu ça les bons Suisses n'avaient pas ce nom-là sauf quelques-uns naturellement parce qu'il y a eu des gens héroïques et des martyres ici comme partout et les cantons du centre pour d'autres raisons que celle-là ont gardé une foi qui était très belle ainsi messieurs je vous ai raconté tout cela sur le protestantisme qui est le dixième de ce que je vais vous dire mais je vous l'ai raconté parce que la maçonnerie n'est en réalité que l'arme de guerre du protestantisme et c'est ça que je commençais à vous dire lundi matin avez-vous quelque chose à me demander maintenant je vous demande pardon je n'ai pas laissé beaucoup de temps est-ce qu'il n'est pas bizarre qu'un seul homme ne puisse faire pas être une ménage qu'est-ce qu'il n'y avait pas d'autre mais vous savez que l'homme n'est jamais seul quelque chose de démon à l'étui d'abord et puis ensuite quand l'un de l'homme est dans le sens des pensions humaines et qu'il écrit bien et qu'il écrit très bien l'un de l'homme l'un de l'autre aussi et qu'il est soutenu par des intérêts puissants l'un de l'autre a été soutenu par tous les princes et l'un de l'homme comme il est en meilleure sonnage à disposition et puis qu'un vin a été soutenu par la plus haute de la blesse provinciale française donc ça fassait bien comme on dit ces gens-là éveillaient les passions quand on a la presse d'éveiller les passions violentes on peut entraîner les passions quelque point ils se retrouvent contre eux mais avant d'avoir ces appuis il les a eus très vite tout de suite tout de suite quand quelqu'un va être intervenu déjà dans la blesse française dans tout le long doc dans toute la Normandie elle était très montée contre l'église elle était désirée arracher l'église c'est bien et déjà et déjà ils avaient l'exemple de l'Angleterre et de l'Allemagne en Angleterre en Angleterre ils avaient déjà dépouillé tous les monastères avec l'aide de la noblesse pillés ils avaient pris pour lui et bien des grands monastères ils venaient à la noblesse anglaise et bien des petits monastères c'est pour ça que ces familles anglaises sont tellement riches et alors la noblesse française le savait et ça sera sans obsession pendant le 16e 17e 18e siècle alors comment c'est ça la révolution française a été en somme aussi un surjet de tout ça et vous verrez n'est-ce pas les passions humaines si on a si on arrive au moment si on a les phrases ce qu'il faut on les soulède avec une violence je peux vous raconter une autre chose qui montre comment à l'époque il était un flamme il y avait eu un moine en Florence qui était un bon moine qui avait Dieu mais qui avait peint l'esprit très qui s'appelait il s'appelait ça bon à Rome dans cette ville qui était la ville la plus raffinée de Rome il a voulu convertir tous ses bras alors qu'ils n'étaient pas tellement ils étaient pieux mais ils n'étaient pas tellement chasse et ils étaient très artistiques et il a réussi à faire brûler presque tous les plus les tableaux du plus grand peintre et faire faire des processions et faire deux années de pénitence même fantastiques à ce peuple jusqu'au jour alors il s'est tout en confié avec le Saint-Siège et il était brûlé mais il avait entraîné toute la population de France et il a presque contre ses intérêts parce que c'était une cité financière artistique parce que moi il parlait merveilleusement il avait un don il avait une société il y a des gens qui sont comme ça c'est un don très dangereux un don merveilleux mais enfin voyez par exemple Urbain 2 l'a eu pour susciter la première croisade et il l'a eu là dans un cas très beau Saint-Bernard l'a eu malheureusement pour susciter la deuxième croisade parce qu'il est une de ses grands erreurs ça arrive il arrive qu'à un moment où une arme de flamme peut s'entraîner une foule seulement il peut l'entraîner il peut l'amener où il l'adresse de Calvase sauf en France où il ratait il l'a amené souvent là où il voulait vous pensez qu'il était conscient alors de tout ce qu'il a fait quoi donc ? il était conscient alors il était très intelligent très intelligent les conseils qu'il a donnés aux calvinistes français ne fait pas de guerre au triomphe il avait raison Henri IV s'il n'y avait pas eu cette guerre Henri IV serait resté protestant c'est la guerre qu'il a dégoûté Henri IV non c'était beaucoup plus intelligent que Luther Luther était un très bon écrivain mais c'était un lyrique c'était un un homme qui se gorgeait de mots qui se gorgeait de musique qui se gorgeait de l'enjeu c'est vrai qu'il s'est marié aussi mais il épousait une fille beaucoup moins jeune qui s'appelait Idlène de Bur il s'est marié tous allez ici alors quelqu'un d'autre il y a quelque chose à me dire oui je l'écoute non pour y repréciser les différences sur la conception de l'archistie entre Luther et Galbass la différence est très grande primo Luther n'a pas des idées dogmatiques très précises alors que Galbass en a Luther est en révolte contre l'autorité du pape mais Luther n'est pas d'abord en révolte contre tous les dômes ils sont d'accord pour refuser j'aurais dû vous le dire plus tard plutôt pour refuser la valeur de la tradition c'est seulement l'homme va prendre un contact direct de la Bible la tradition ne vaut rien tous les tous les pères de l'église tout ça c'est important c'est la lecture de la Bible elle-même la Bible et les évangiles qui veulent ils sont d'accord là-dessus mais ils n'ont pas d'accord sur la façon dont les prêtres doivent être choisis Luther a gardé beaucoup plus que Calvin le sens d'un clergé qui puisque l'eucharistie est une chose dont il reconnaît le caractère sacré alors que Calvin ne le reconnaît pas le clergé qu'elle doit avoir il n'est pas lui consacré mais tout de même il est quelque chose de spécial chez Luther c'est pas clair chez Calvin c'est très clair ce sont des prédicateurs et rien d'autre que ça chez Luther la communion est donc encore la présence réelle de notre Seigneur corps et âme chez Calvin c'est qu'une présence totale mais indistincte chez Zwingli c'est plus rien du tout chez Calvin chez Luther il existe encore une notion nette du besoin de confession bien qu'il le rapporte à Dieu seul sans intermédiaire mais chez Calvin ça n'existe plus puisque on est condamné ou absout en naissant chez Luther il existe encore un besoin d'effusion spirituelle en commun alors que chez Calvin tout ça est beaucoup plus sec chez Luther Luther a gardé le sens de la beauté Luther a gardé le sens de la poésie Luther a gardé le sens de l'effusion spirituelle que Calvin n'a plus du tout Calvin c'est l'obéissance l'obéissance au pasteur écouter les prêches qui prêcha Calvin est beaucoup plus ascétique que Luther tous les deux sont très loin de Rome mais c'est en somme Calvin qui a été le plus loin et le plus violent mais l'année dernière vous aviez dit que Luther avait fait finalement peu d'études théologiques que que Luther aurait fait peu d'études théologiques oui et là vous semblez dire que quand même il a reçu des grades il a reçu des grades mais pas de théologie n'est-ce pas j'insiste comme théologie Calvin était beaucoup plus fort Luther avait lu Luther était un bien un meilleur écrivain lyrique mais dans les discussions qu'il a eues ce n'est pas son esprit théologique qui l'a fait granguer c'est son éloquence verbale tandis que Calvin dans ses discussions était au beaucoup meilleur discuteur débatteur logicien c'était donc vous voyez quelque chose de tout à fait différent jamais jamais Luther n'aurait pu constituer une doctrine cohérente sans Bellington tandis que Calvin a fait sa doctrine lui-même par lui-même ses disciples n'ont rien eu à voir ils n'ont qu'à obéir et puis quand les disciples n'obéissaient pas on les brûlait et voyez-vous Calvin était beaucoup plus malin beaucoup plus nuancé parce qu'il a eu une discussion avec Servais et puis Servais je ne sais pas tout à fait ce mais il était un petit peu athèse alors Luther a dit que Calvin il fallait le supprimer alors on a brûlé alors il a dit c'est fidèle c'est pas bien c'est pas bien si vous m'aviez consulté j'aurais dû le décapiter c'est un genre de charité chrétienne c'est tout à fait différent si vous voulez que je enfin que je dis ça tout plus clairement Calvin était un roublard et Luther était un gaffeur de génie Luther a été constamment roulé par les princes et Calvin a fait marcher les princes les barottés tous ces gens-là seulement Luther a eu un gros succès parce que ça correspondait au tempérament germanique et aux besoins germaniques du moment alors aujourd'hui quand on nous vient parler on vient nous parler stupidement d'une réconciliation de Luther il n'y a pas moyen de lutter il n'avait rien de sain rien de respectable il a manqué à toutes ses serments à toutes ses promesses il a manqué il a menti cent fois il a mis ses mains dans le sang il s'est empli de mangeurs et de boissons et de charnalités à la fin de sa vie c'est pas un homme respectable c'est un poète respectable on peut dire que c'est l'écrivain qui a créé la littérature allemande c'est le plus grand éloge qu'on puisse faire de Calvin et Luther et c'est déjà pas mal et on peut dire qu'à ce point de vue-là il a créé quelque chose en Allemagne mais c'est le seul point de vue où il a créé quelque chose tandis que Calvin a créé un cadre très solide et qui résiste encore actuellement ça craque un peu parce que c'est mais c'est trop raide et bien messieurs je ne vais pas vous garder plus longtemps je vous parlerai donc lundi le troisième aspect j'aurais voulu faire quatre conférences sur l'Utère et sur Calvin j'aurais voulu faire merci j'aurais voulu faire j'aurais voulu faire 해�